La maison de l'image documentaire, déjà c'est une maison, une maison avec des portes et des fenêtres ouvertes, un lieu de rencontre. Donc ça fait des années qu'on mène des actions de sensibilisation, des ateliers de pratiques photographiques, etc. Avec très peu de visibilité, et donc sur des publics très ciblés. Et là, ça va nous permettre de pouvoir développer, d'accueillir beaucoup plus de publics scolaires, beaucoup plus de publics amateurs aussi, qui ont envie de pratiquer la photographie, faire du labo argentique, faire des workshops, etc. Autant le festival est un événement qui est ouvert sur le monde, c'est-à-dire qu'on fait venir le monde de la photographie à 7, autant ce lieu, la maison de l'image, elle est plus à vocation locale. C'est-à-dire qu'on se donne un peu pour mission de faire de l'agitation autour de la photographie d'une façon plus régionale, en aidant les jeunes photographes, en aidant la production, en donnant des conseils. Donc avec quand même des propositions photographiques de qualité, donc pointues, donc vraiment cette qualité professionnelle qu'on veut conserver, mais en allant le plus largement possible vers les publics les plus éloignés de cette pratique photographique. Donc toujours notre travail de sensibilisation à la photo. C'est cette idée-là que le festival c'est le reste du monde et que la maison de l'image c'est plus la région, ça se complémente tout à fait. Je pense que je reviens d'y voir des expos, apprendre la photographie, plus peut-être mes enfants. Ça fait vraiment du bien d'avoir une ouverture sur le monde en fait. Je fais partie du bénévolat et grâce à cela je prends goût à la photographie et j'ai un autre regard sur la photo aussi. Et puis bon, il y aura un fonds aussi documentaire, il y aura les livres. Notre ami Christian Cojol a donné un bon fonds de livres, donc on viendra consulter. Pour les jeunes générations aussi, c'est vraiment super d'avoir ça à cette et dans la continuité justement du festival image c'est-à-dire. Ce que je vais y chercher ? Je vais y chercher la rencontre avec d'autres gens qui s'intéressent à la photographie. Ce qui m'intéresse surtout aussi c'est le fonds documentaire. C'est une bonne façon de s'exprimer, de faire de la photo. À la fois de filmer et d'en faire une lecture aussi. Les gens sont contents. Ils sont très demandeurs, tous posent la question, est-ce que vous faites des ateliers ? Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Donc ça, je pense qu'on va vraiment répondre à une demande, c'est très intéressant. Et au niveau de ce que j'ai pu observer, les gens s'assoient dans les fauteuils, consultent les magazines, regardent les livres, s'installent comme dans une maison, ça me plaît beaucoup. En l'espace de 4 ans, démarré par une résidence qui a été celle d'Anders, sans le festival, avoir créé le festival par la suite, au moment de ma résidence, enfin au moment de la restitution de ma résidence. Et de voir qu'au bout de 4 ans maintenant, ils sont à même d'ouvrir un lieu dédié à la photographie, en province. Ça fait plaisir, même si tout le monde peut pratiquer la photo et tout le monde en fait, l'image en tactile reste quand même obscure au grand public et il faut leur apprendre à décrypter et à comprendre l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada